Les séparatistes catalans ont organisé ce week-end leur premier grand rassemblement pour l'indépendance depuis le début de la pandémie. Dans la capitale catalane, ils ont tenté de montrer un front uni malgré les divisions sur les prochaines discussions avec le gouvernement espagnol. Nous sommes ceux qui ont la voix et nous demandons l'unité à nos dirigeants. Selon la police, plus de 100 000 personnes ont participé à la manifestation. L'Assemblée nationale catalane qui organisait la manifestation a avancé un chiffre proche de 400 000 personnes. La manifestation était la première depuis que le gouvernement espagnol a gracié neuf dirigeants séparatistes catalans qui avaient été emprisonnés pour leur rôle dans une tentative d'indépendance ratée en 2017. Certains d'entre eux ont participé à la manifestation. Quel est le plan de l'Espagne pour la Catalogne ? Aucun. Seulement la répression et encore plus de répression. Les manifestants arboraient des drapeaux et des t-shirts pro-indépendance. Une réunion entre les Catalans et le gouvernement central est censée faire avancer les négociations en vue d'une éventuelle solution à la crise politique. Les espoirs d'une solution rapide restent extrêmement faibles car les séparatistes exigent un référendum sur l'indépendance. Le gouvernement central affirme qu'un vote devrait porter sur une proposition visant à améliorer les relations de la région avec le reste de l'Espagne. Le conflit demeure. Il y a encore plus de 3 000 personnes qui sont poursuivies par le gouvernement espagnol, par l'Etat espagnol. Ce n'est pas terminé tant qu'il n'y a pas de référendum. Un vrai référendum sur l'indépendance. Ou que le peuple catalan puisse exercer sa liberté. Son droit à l'autodétermination. La réunion n'a pas encore de date, mais elle est censée avoir lieu bientôt. Eddie Hittgen, NTD News.